L'Inde d'Hydrogène confin de l'espace stérile, obscur supplice du prisonnier des champs magnétiques. Les lunes jumelles se lèvent sur un rêve exsant que maintient dans sa gangue la trêve du temps. Ni ruine, ni ruine, chaos silencieux du gouffre stéleur, puissent les vents solaires porter sa complate par-delà la noire substance du vaste univers. Des voix sans visage font écho à sa souffrance solitaire. Il n'est plus vraiment lui sans être quelqu'un d'autre. Est-il encore vraiment, si ce n'est que ce murmure ? Bien plus tard, il sera omis, ou devenu légende, ou proclamé messie, mais rien dans la langue ne se souvient dit celui en cette nuit glacée d'aujourd'hui. Se rappelle-t-il lui-même avoir été d'ailleurs, d'une espèce vorace, il était le meneur et le voilà enfoui ? Sans plus un de ses semblables, ni même un simple souvenir de leur grandeur a jamais trépassé. Nul besoin d'avoir des jolis étons, sa prison psychique a été enchantée avec soin. Une érudition fanatique en a tracé des volutes sortilèges. Une chaîne de commandes hermétiques à toute entité carbonée. Un seau scellé non par la foi, mais par une science sans âme. Plus que leur biologie, les croyances des êtres d'outre-espace, demeurent mystérieuses quand les barrières physiologiques font place à l'incrédulité de différences éthiques que même les cryptocrates d'un rang supérieur ne peuvent qu'effleurer. Ainsi en la face concave d'un astéroïde calciné, d'un étrange diadème se trouvait oublié. Dans chaque volume de son visage, fratale se devinait à mes opérésies maniaques. Exhalant-t-elle l'ammoniaque, une horreur aucune progratose pour évulcer. Ne qu'un antique prophète, sans que cela ne se soupçonne d'une malédiction quantique, il était le calice rasselant au sens à l'élève d'un peuple d'années dont ne subsistait, tel une langue étable. Qu'une suite de phénomènes bradelaire s'étouffant lentement dans les grésillements d'une mer de photons au confin d'un nuage de gaz rares. Des fois, la dame d'unité contraintes pour toujours s'encapsuler. Des fois, la dame d'unité contraintes pour toujours s'encapsuler. Des fois, la dame d'unité contraintes pour toujours s'encapsuler. Sous-titrage Société Radio-Canada